Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Il y avait une atmosphère gai ce dimanche après-midi à l'aéroport Félix Soufouette-Bouagny. A l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État est rentré de Paris après trois semaines de convalescence. Les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Back home, sweet home. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, le cœur de toute la Côte d'Ivoire battait depuis le début de la matinée ce dimanche au rythme de l'annonce du retour du président de la République Alassane Ouattara. Jamais les Ivoiriens n'avaient eu autant hâte de revoir leur président. Sa longue absence de trois semaines du fait de sa maladie et de son opération chirurgicale leur a fait mesurer la profondeur de leur affection pour leur chef. Même les divergences politiques n'avaient plus le droit de citer ce dimanche. Dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Soufouette-Bouagny de Port-Boué, qui avait fait son plein de personnalités, on pouvait voir des hommes politiques de tous bords et des populations, de toutes les composantes ethniques et de toutes les religions. Il était 16h quand l'avion présidentiel en provenance de Paris a atterri sur le tarmac de l'aéroport avec à son bord le président de la République. Vives applaudissements et son apparition dans l'encadrement de la porte de l'avion. C'est sans calme que le président de la République est descendu de l'échelle de coupé, la main tout juste tenue par son épouse. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, son aîné et frère, le président Henri Conan Bédier, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le premier ministre Daniel Cablon d'un camp, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Présent aussi à l'aéroport pour saluer le président de la République à son arrivée, le roi du Maroc Mohamed VI, qui poursuit sa visite de travail entamée il y a une semaine en Côte d'Ivoire. Lors de sa première apparition publique, mercredi à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la République avait fait savoir que pour des raisons de convalescence, il se déplacera pendant quelques temps à l'aide d'une canne. Cette canne, les Ivoiriens l'ont déjà adoptée et affectueusement baptisée. C'est donc avec beaucoup d'humour que le président de la République la leur a présentée. Je me porte bien et je suis en parfaite santé et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Et sans se départir de son sens du devoir et de son profond respect pour son peuple, le président de la République a tenu à faire un tour d'honneur dans la cour du pavillon présidentiel pour dire merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes de nous l'attendre depuis de longues heures pour lui dire tout simplement bon retour chez vous, monsieur le président. Elles étaient nombreuses, les populations qui y aient voulaient voir, entendre et même toucher le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, juste après sa descente d'avion. On pouvait les apercevoir sur le parcours du chef de l'État depuis le grand carrefour de Koumansi en passant par l'échangeur de Marcory jusqu'à sa résidence de Kokodi. Retour sur le trajet du chef de l'État avec Alvan Assa. Déjà à 10h, des groupes de jeunes venus des différentes communes de districts d'Abidjan se sont regroupés au niveau du stade Félisoufette-Bouagny pour célébrer le retour du président de la République Alassane Ouattara. Grand carrefour de Koumansi, il est 11h. Les regroupements deviennent de plus en plus importants. Ceux qui veulent être les premiers à voir le président de la République ont préféré se rendre à l'aéroport, à moto pour certains, en marchant ou en courant pour d'autres. Depuis ce matin à 5h, je suis réveillé, venu à Port-Voix à l'aéroport pour attendre le président. Nous, aujourd'hui matin, nous sommes venus voir que le président va arriver. Donc c'est parce que c'est là, nous sommes là, nous ne le voir à lui-même en personne. Avant l'arrivée du président de la République, l'ambiance était totale à l'aéroport. Les populations sont même venues de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Poudi à Kouaba et danser. Bonne arrivée au président de tous les Ivoiriens Alassane Ouattara. À 16h, à son arrivée, c'était l'apothéose. Après un entretien avec le roi du Maroc, Mohamed VI, le président du PDCI RDA, Américo Nambédier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des membres du gouvernement, le président va se rendre compte de l'amour que les Ivoiriens lui portent. Ils étaient amassés sur tout le long de son parcours de l'aéroport à Kouaba. En passant par Port-Voix. Commençons avec une belle démonstration de mobilisation. Makori et le plateau. Après quelques jours d'absence, le président de la République Alassane Ouattara est donc rentré. Rentré pour poser la construction, le développement de la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens. Voilà le président de la République de retour à Abidjan et il se porte bien. Direction à présent la primature. Le premier ministre Daniel Cablan Duncan a accordé cette fin de semaine une audience au président directeur général du groupe Neskrex. Nouvellement nommé à la tête du groupe minier australien, Sandip Biswas est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Le groupe Neskrex, qui exploite déjà la mine de Bonicro, pour laquelle les investissements s'élèvent à environ 300 millions de dollars, soit environ 150 milliards de fonds CFA, vient d'obtenir des permis d'exploitation pour les mines de Iré et de Doubafla. Les études de faisabilité pour évaluer les investissements à faire sont en cours. Entreprise australienne créée en 1921, Newcrest est l'une des plus grandes sociétés d'exploitation orifère du monde et exploite des mines dans quatre pays. Et puis, dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, le chef du gouvernement ivoirien a reçu ce dimanche à Grand Bassam les hommes d'affaires marocains. Il s'est agi pour Daniel Cablan d'un camp de saluer les initiatives d'investissement du royaume chérifié en Côte d'Ivoire. La rencontre a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Rappelons que près de 27 conventions d'accounts ont été signées au cours du Forum économique ivoireau-marocaine cette fin de semaine à Abidjan. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le retour du Massa, le marché des arts, du spectacle africain. Les activités ont officiellement démarré ce samedi au stade Félix-le-Fouac-Boigny d'Abidjan. Hier, le ministre de la Culture et de la Francophonie a officiellement procédé à l'ouverture du village du Massa. Et c'était en présence de notre reporter, Emana Benance-Niamia. Palais de la Culture, Trècheville, ce dimanche 2 mars. Le ministre de la Culture et de la Francophonie coupe un ruban sous le regard admiratif de ses homologues du Sénégal, du cadre de la Mauritanie et de nombreux festivaliers. Maurice Kwaku Bandama ouvre ainsi de façon officielle le village du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Le Massa, qui est le marché des arts du spectacle africain, ne veut pas seulement s'arrêter aux arts de la Seine, mais ouvrir son espace à tous les arts voisins, puisque nous concourons tous à créer ce que nous appelons la richesse culturelle. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de la très belle participation des artisans. Accompagné de ses homologues, le ministre Maurice Bandama a visité les différents stands, ses hôtes, ses réussites, de l'organisation de ce festival qui permet selon eux de valoriser la richesse culturelle africaine. Je suis très satisfait de tout ce qui se passe. Et cela nous montre qu'à partir de nos matériaux locaux, l'Afrique aussi peut faire quelque chose. Ici on a vu la création importante de choses qui viennent de nos traditions et de nos manières d'être, de nos manières de faire. Et ça c'est très important, c'est ce qui valorise un peuple. La Hula Mauritanie va participer dans les activités des arts et de culture à Massa à partir de la prochaine édition. Le village du Massa accueille plusieurs exposants issus de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Tous sont venus montrer leur savoir-faire. On est partenaire même à la création à l'origine du Massa et depuis on accompagne. Et cette année on est très content d'accompagner parce que le Massa est en phase de transition. Il y a eu une opportunité pour saisir et me faire connaître. C'est comme ça que j'ai décidé de me présenter au Massa. Pendant huit jours, cet espace apprétera plusieurs activités, notamment des expositions, des spectacles de danse et des conseils. Le Massa c'est aussi des prestations artistiques et des rencontres inédites, nous dit Christelle Ménard. Elle était sur le site du Palais de la Culture à Trècheville. Le marché des arts et du spectacle africain a ouvert ses portes le samedi 1er mars au stade Félix Oufouet-Boigny. L'ambiance est poursuivie le lendemain au Palais de la Culture avec la cérémonie d'ouverture du village Massa. Une ambiance éclectique, mais en rythme, danse et art divers. De quoi éblouir les participants présents. Parmi les visiteurs, il y en avait de tout âge. Et tous n'étaient pas là pour les mêmes raisons. Je veux voir l'ancien avion que M. Félix Oufouet-Boigny est monté dedans. C'est un peu intriguant de voir aujourd'hui un bébé au Massa. Il a venu soutenir son parrain, Séverin Boatini, qui vient de créer une oeuvre, deux hommes, une grossesse. Autre rencontre inédite, un des précurseurs du Massa, Jean-Louis Roy, nous raconte la petite histoire du Grand Massa. On est au début des années 90 et je rencontre le président Félix Oufouet-Boigny. Il me dit, M. Roy, on n'a pas besoin beaucoup de petits projets, nous. La Côte d'Ivoire est intéressée par la Fonco-Boigny, mais trouvez-nous un grand projet. A l'origine, le Massa devait avoir lieu à Kinshasa. Et puis, il y a eu des problèmes politiques en République démocratique du Congo. Et avec le Premier ministre Ouattara, qui est le président de la République maintenant, on a conclu que le Massa serait à Bijan. Le marché des arts et du spectacle fait donc son grand retour. La presse internationale n'a pas voulu se faire compter l'événement. On a pu dénombrer une dizaine d'organes présents ce jour. Pendant que la cérémonie d'ouverture prenait fin, les restauratrices s'affairaient à cuisiner de quoi satisfaire les papilles des participants attendus. Aujourd'hui, nous proposons du yassa, yassa poulet, du Kékenou, le brésil. J'espère nourrir 150 personnes par jour. Bilan de ce premier jour du village Massa, le décor est planté et une centaine d'artistes nationaux et internationaux sont dans la place. Les 1500 participants attendus vont pouvoir savourer le riche menu artistique de ces sept prochains jours. Autre chose, vous le savez, depuis 1921, le 8 mars de chaque année, a célébré la journée internationale de la femme. La ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant appelle à la mobilisation des femmes pour le succès de cette journée cette année. La ministre Anne-Désirée Ouloto rencontrait des groupements et associations de femmes de Grand Bassam. La ville a été retenue pour célébrer les festivités nationales. Grand Bassam, ville historique qui a jadis abrité la première marche des femmes pour libérer les hommes emprisonnés. C'est l'explication qu'a donnée la présidente nationale du comité d'organisation de la journée internationale des femmes, Agnès Crédit. Elle a signalé que c'est la raison du choix de la ville pour abriter l'événement. Occasion également pour dérouler le programme des manifestations qui se tiennent du 4 au 8 mars prochain. Cette rencontre d'échange et d'information est le lieu pour la présidente du comité d'organisation locale d'appeler les femmes à se mobiliser pour la réussite de cette fête. Chers soeurs de la Côte d'Ivoire, chers soeurs du Grand Bassam, chers soeurs du Sud-Komoué, c'est une belle opportunité qui nous est offerte. C'est la journée internationale de la femme avec tout ce que cela comporte comme défi. Défi du développement, défi de la femme au grand rendez-vous. Donc je vous exhorte à sortir et de faire de cette journée-là la vôtre. La ministre Anne Ouloto, à ce stade des préparatifs des festivités, s'est dite rassurée. J'ai trouvé des femmes mobilisées et j'en suis particulièrement très touchée. J'ai trouvé des femmes également qui veulent aller de l'avant et qui voient une belle opportunité, n'est-ce pas, pour que le gouvernement et tous ses partenaires les accompagnent et les aident à atteindre leur autonomisation. La journée internationale de la femme se tient chaque 8 mars. C'est l'occasion pour le monde entier de rendre un hommage aux femmes. En Côte d'Ivoire, indique la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'heure est de présenter à la nation le bilan sur la situation de la femme. Hors de la Côte d'Ivoire, en Libye, des dizaines de manifestants ont attaqué le Parlement hier. Il réclame la démission du Congrès et du gouvernement. Toujours en Libye, un ingénieur français a été tué dimanche par balle, à Benghazi, selon une source médicale et plusieurs autres corps sans vie découverts dans la ville. En Afrique du Sud s'ouvre ce lundi. Le procès d'Oscar Pisterios, l'ancien champion paralympique amputé des deux jambes, est accusé de maître de sa petite amie, la top modèle RUVA, Team Camp, le 14 février 2013. Oscar Pisterios a reconnu avoir tiré plusieurs balles de 9 mm à travers la porte de la salle de bain, dans laquelle se trouvait la jeune femme. Un accident dramatique a juillet le sportif. L'accusation croit plutôt à un mètre prémédité. Et puis, en Guinée, les habitants s'insurgent contre un ordre d'expulsion de leur quartier. Sangoya, un quartier en banlieue de Conakry, est en sursis. Toutes ces maisons, toutes ces constructions, marquées d'une croix rouge, sont appelées à disparaître. Elles vont laisser la place à des pylônes électriques. Et les travaux ont déjà commencé. Pour fournir de l'électricité à la capitale, des nouveaux câbles à haute tension sont en cours d'installation. Ils passeront par Sangoya. Mais les habitants du quartier font de la résistance. Ils sont un bon millier et ils refusent de quitter leur maison sans un nouveau logement ou un dédommagement conséquent. Les promoteurs du projet veulent que nous partions pour qu'ils puissent poser les fausses pour les lignes à haute tension et que nous discutions après. Mais nous ne sommes pas d'accord, nous voulons discuter avant. L'État nous avait affirmé qu'il nous donnerait de l'argent pour que nous partions. Mais cela fait des mois et nous n'avons rien reçu. Alors nous attendrons qu'ils viennent raser nos maisons alors que nous n'avons nulle part où aller. D'un côté, des manifestations, parfois meurtrières, pour réclamer du courant électrique. De l'autre, des familles qui refusent de quitter leur maison pour laisser la place aux câbles électriques. Les responsables du projet d'électrification sont donc pris entre deux vues et ne cachent pas leur embarras. Nous ne voulons pas travailler dans la brutalité, prendre des vues, des heures, venir enlever des bâtiments afin qu'on fasse le travail. Nous voulons qu'il y ait un accord, que les gens nous comprennent. Parmi les bâtiments voués à la destruction, une école privée. Celui qui la constructe sur fond propre n'a aucune garantie de relocalisation. Une école de moins dans un pays qui en manque tant. J'ai fait beaucoup d'années en Europe. Je me suis sacrifié pour mes frères, mes soeurs guinéens pour réaliser cette belle école. Si j'entends aujourd'hui que l'école-là sera partie, ce serait difficile pour moi d'accepter. Tous les quartiers qui se trouvent sur le tracé de la ligne à haute tension sont mobilisés contre le projet. De nombreux observateurs considèrent que l'accroissement de l'offre d'électricité vaut quelques sacrifices. Mais reprochent au gouvernement de ne pas bien communiquer sur ses décisions, de ne pas assez expliquer les enjeux aux populations. En Ukraine, la plupart des sites stratégiques de Crimée seraient encerclés par des hommes armés russes. Les dirigeants des pays du G7 ont dénoncé la violation de la souveraineté de l'Ukraine par Moscou. Ils ont annoncé hier qu'ils suspendent leur participation au préparatif en vue du sommet du G8 à Souchi en juin. Washington menace Moscou de perdre sa place au G8. Et puis, ce qui concentre l'actualité nationale, il y avait de la bonne ambiance hier à l'aéroport Félix-Soufouad Bouani à l'arrivée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le chef de l'État est rentré de Paris après trois semaines de convalescence. Le président de la République supporte bien, les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous.